salut je voulais me connecter avec j'ai le cheveu de croche il est 7h le matin ça me tentait de me connecter avec vous pendant que mon voisin fait du weed eater à 7h le matin cool en fait c'est assez drôle parce que ça fait vraiment un lien avec ce que j'avais envie de partager c'est ça l'ironie parce que ce qui se passe présentement c'est vraiment drôle parce que ce qui se passe présentement et ce que j'avais envie de vous parler c'est que justement de rester centré malgré ce qui se passe à l'extérieur vous voyez vous l'ironie donc de plus en plus ça va être important puis je veux pas parler de ce qui se passe on sait tous là qu'est-ce qui se passe fait que je veux pas m'étirer là-dessus l'enjeu présentement c'est de rester centré à l'intérieur de nous en paix aligné ancré malgré ce qui se passe à l'extérieur je sais pas si vous l'entendez mais en tout cas c'est ça qui est drôle fait que tu sais je compare souvent ça à on est tous dans la même grande salle dans l'aréna mettons puis il y en a un qui pète sa coche là-bas tu sais ou une qui revendique puis peu importe ce que l'autre personne vit on a tous nos moments tu sais ce qui est important c'est de rester centré rester aligné avec notre plus grande version tu sais des fois quand j'ai de la difficulté à comprendre c'est quoi ma plus grande version je demande au bonhomme en haut tu sais si Jésus il me prêtait sa paire de lunettes ou son regard sur la situation qu'est-ce que je verrais au travers ses yeux tu sais ça fait que ça me fait voir une autre situation ça me fait voir autrement percevoir autrement donc peu importe ce qui se passe à l'extérieur l'important c'est de vous ramener en dedans pratiquer le point zéro c'est quoi le point zéro je commence d'être au point zéro même si je sais pas comment on voit mon corps réagir je suis dans le point zéro donc on peut se commander d'être au point zéro avec certaines situations on peut commander d'être au point zéro avec des émotions qu'on vit tu sais pour pas être envahi par ça on peut commander d'être au point zéro avec certaines personnes de notre entourage pis c'est pas parce qu'on le fait une fois que c'est irréglé là ça fait que ça va être important de plus en plus de garder notre verticalité sacrée reste dans toi pis pour rester dans soi ben il faut habiter notre corps pis comment qu'on habite notre corps ben c'est de se ramener dans notre corps il n'a pas beaucoup qui habite son corps en anglais ils appellent ça embodiment embodiment en français je peux juste le traduire avec s'incarner dans ton corps physique t'sais t'as choisi ton ton soute fait que c'est de l'incarner t'sais ça fait dix ans que je travaille en soins pis quand je ramène les gens à l'intérieur d'eux quand toutes nos énergies sont à l'intérieur de nous c'est comme pfff on t'empêche là c'est calme ça calme l'agitation pis comment qu'on se ramène on fait juste demander à nos énergies de revenir dans notre corps physique à 100% pis comment ben ça rentre par le chakra coronal c'est quoi le chakra coronal c'est votre couronne ici pourquoi qu'on a une couronne parce qu'on est tous des maîtres on est des êtres divins des êtres de lumière peu importe la densité que tu portes t'es quand même un être de lumière ça fait peur briller t'sais plus j'avance dans mon chemin plus je pratique la neutralité t'sais ah des fois je l'échappe carrément ça aussi c'est drôle je suis humaine ah mais est-ce capable de m'aimer quand je l'échappe t'sais quand je tombe complètement en réaction t'sais quand quand c'est moi dans l'aréna qui a une crise qui vit quelque chose qui a un tantrum est-ce capable de m'aimer là-dedans well pas mal ouais ouais parce que s'il y a quelque chose qui se passe d'intenses en dedans de moi pis que je revendique c'est quoi que je revendique c'est ma vérité t'sais fait que si j'étais en train de pogner les nerfs c'est parce qu'il y a quelque chose en dedans de moi qui était en train de dire hey nananana là là ça fait pas partie de tes valeurs ma belle fait que dis quelque chose fais quelque chose mais vas-y là soit mets une limite soit dis à la personne non t'as pas le droit de me dire ça c'est pas comme ça que tu vas c'est comme il y a quelque chose qui se passe dans ce temps-là pis on a tendance à juger le fait qu'on a des réactions t'es-tu capable de t'observer dans ta réaction t'sais je pourrais vous donner un exemple très facile pour ceux qui me connaissent ben vous allez le réentendre mais pour ceux qui me connaissent pas j'ai eu un bagage de vie j'ai joué ah je vois mon petit minou arriver là-bas j'ai un bagage de vie ah qu'il est beau ce chat-là je l'aime mais allez non j'aimerais ça vous le montrer mais je vais continuer à parler fait que tu vois c'est ça là de rester centré même s'il y a des choses extérieures qui se passent fait que je vais me pratiquer parce que c'est en pratiquant qu'on devient bon fait que je le voyais tellement cute donc c'est ça pour ceux qui me connaissent pas ben j'ai eu un bagage de vie je m'étais choisi une incarnation qui était remplie je vais le dire comme ça avec des abus sexuels, morales, psychiques physiques émotionnelles donc j'ai choisi de venir régler 17 vies qui fait ça? moi ça a l'air bon fait que comprenez-vous que mon assiette était pleine dans cette vie-ci fait que je me demande vraiment je vais faire le tour de mes vies là pis j'ai pas fait le tour en disant que j'ai fait le tour c'est fini là mais il y a plusieurs vies dont je suis consciente où j'ai créé du mauvais karma tu sais j'ai pas fait des belles affaires pis j'ai pas été gentille avec certaines personnes fait que dans cette vie-ci ben j'avais à corriger et voir où moi je retiens encore des choses à l'intérieur de moi pour créer des situations à l'extérieur de moi tu sais si j'ai choisi 17 vies à venir régler c'était pour probablement venir pardonner après on a lâché prise laisser aller complètement c'est pas facile tout le temps l'amour inconditionnel donc avec les abus de mon enfance ben ça a créé des comportements l'ego te protège donc j'ai eu des systèmes de pensée de défense des mécanismes de défense qui se sont installés pour être sûre de protéger la petite marque l'autre pis là quand on devient adulte ben il faut tout défendre ça parce que ça marche plus on a plus besoin de se protéger on a juste besoin de mettre nos limites exprimer nos trucs pis donc c'est de déprogrammer tout ce qui nous a programmés à devenir qui ont on devait être dans l'environnement familial pis à un moment donné ben la vie adulte ben il faut décortiquer pis libérer tous ces programmes-là donc ces blessures-là pardonner, libérer donc il y a juste un exemple qui me vient je suis chez moi pis j'ai une amie que j'avais dit pour l'instant je suis pas capable de te recevoir fait que peu importe ce que t'as à me dire je t'ai dit je suis pas lolo là à l'intérieur de moi il y avait rien 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 qui était capable de la recevoir de l'entendre dans elle du ce qu'elle avait besoin de me dire je vais juste laisser rentrer mon chat je reviens est-ce qu'il veut rentrer un autre exemple concret il est même pas rentré un autre exemple concret il est même pas rentré de rester rentrer l'extérieur fait que tu vois c'est pas toute la chacine on pratique t'es en pratiquant qu'on devient bon tu vois je l'ai pas eu pantoute je dédramatise beaucoup mon humain moi j'aime bien rire dans moi je me fais rire je m'observe pis ça fait comme bon ok il y a des chutes qu'on a des chutes qu'on l'a pas c'est pas grave t'es en pratiquant qu'on devient bon pis à un moment donné ben plus que t'es capable de rester centré plus que c'est ça qui devient ta réalité pis c'est les programmes les émotions pis les croyances qui fait qu'on on se déplace donc pour revenir à l'histoire de l'ami en question c'est ça j'avais pris un break pis j'avais besoin de temps j'avais besoin de me retirer pis comme je suis une bonne amie et je suis très loyale en amitié comme dans mes relations je suis une femme loyale ben je suis capable de le dire quand je suis pas capable de te recevoir je suis une bonne amie je suis capable de te dire regarde il y a rien dans de moi qui est capable d'entendre recevoir d'accueillir d'accepter de reconnaître whatever ok donne moi le temps donc cette personne-là se ramasse chez nous sans m'avertir sans texto pis j'avais déjà de la visite chez nous qu'elle connaissait donc dans cette expérience-là là j'ai fait qu'est-ce 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 que tu fais ici tu sais fait qu'elle elle s'en venait régler ses affaires mais je lui ai dit je suis pas là là fait que moi mais elle c'est ça qu'elle avait envie c'est ça qu'elle avait besoin c'était de me le dire fait que j'ai fait comme ben ouais mais je suis pas là moi fait que je me sens pas entendue fait que là ton monde tu sais pis là je m'observe je me sens exactement comme je me sentais quand j'étais petite qu'on m'agressait que je disais que c'était pas correct que j'aimais pas ça j'étais pas bien là-dedans pis qu'on entendait pas pis là c'était mon ami ça se passait avec mon ami pis dans ma tête ça me disait voyons crime je parle pas mandarin moi là je parle français là comment ça qu'elle entend pas que je suis pas là je suis pas là pour la recevoir c'est pas le bon moment j'ai de la visite pis en plus je parle plus fort pis elle m'entend pas moi je suis comme aïe 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 man comment ça je me sens agressée je me sens envahie chez moi pis je suis même pas capable de rien faire j'étais pas capable de me sortir de ça à part d'élever la voix fait que je m'observais je m'observais pis c'était une amie fait que je me disais aïe aïe man c'est mon amie comment ça qu'elle attend pas je suis pas là comment ça qu'elle est pas capable de comprendre qu'il y a zéro parcelle de mon être présentement pis avec la visite chez nous j'étais pas là pour la recevoir c'était pas le temps là donc euh... je suis continuellement observée pis euh... découragée à choisir de s'en aller pis euh... une autre amie sur le balcon aïe a freine bière pour rester avec nous autres fait que je suis allée me coucher mais tout ça pour dire que quand que je suis euh... ça c'est si ironique fait que... parce la vie... moi c'est la vie qui m'enseigne c'est mon meilleur teacher c'est la vie je suis à l'école de la vie c'est la vie qui m'enseigne donc j'amène ça à ma thérapeute que je vais voir à toutes les mois par amour pour moi en fait c'est moi que je vais voir à toutes les mois c'est une rencontre avec moi-même par le biais de ma thérapeute qui me fait percevoir des choses différemment pis qui m'aide dans mon cheminement parce que j'ai choisi de m'aimer pis j'ai choisi de m'occuper de moi quand je vais bien et pas euh... de répondre à l'urgence quand c'est comme ah là ça va pas bien il faut que je m'occupe de moi fait que je lui explique comment je me suis sentie par rapport à la situation tu sais donc que je me sentais prise là-dedans je voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire elle me comprenait pas j'étais pas super entendue euh... j'étais pas là pour l'écouter pour l'entendre j'avais pas... c'est ça il y avait pas d'ouverture de ma part du tout du tout je lui exprimais elle l'entendait pas donc euh... pis tout bonnement Isabelle la thérapeute elle a juste dit ben oui mais pourquoi tu l'as pas pris par la main pis tu l'as pas dirigé vers son auto tu sais ou par les épaules pis juste dire ben regarde mon ami ça sera pas ici aujourd'hui je sais pas figé dans mon corps comme quand j'étais petite pis que je me faisais abuser parce que quand je me fais... je me faisais abuser pis quand je suis dans une situation où je me sens pas bien comme tout être humain on a tendance à vouloir sortir de mon corps fait que moi ça c'est facile pour moi de sortir de mon corps pour ressentir ce qui se passe mais t'es obligé de revenir après pis c'est encore là fait que c'est quoi le but fait que le but c'est vraiment de rester centré à l'intérieur de nous même si ça ça arrive pis observer à l'intérieur de nous autres c'est quoi qui est en train de se passer pour nous moi je suis... je suis... j'ai une très bonne introspection ça fait des années, des années, des années que je creuse à l'intérieur de moi que je suis comme... ok d'où que ça part comment ça que j'ai ça y avait-tu quelqu'un qui faisait ça dans mon entourage je fais-tu ça avec quelqu'un d'autre ça se répète-tu dans mes autres aspects de ma vie ça vient de où c'est quelle émotion qui est là j'ai peur de quoi ça là... ça c'est du connu pour moi voilà... philosopher avec des silex de café avec ma chum pendant des journées, voire soirées finir ses bouteilles de vin puis philosopher puis continuer de débattre puis continuer d'essayer de comprendre puis de se donner des questions de cloche puis d'avoir une amitié qui te reçoit complètement puis qui t'entend dans tout ce que t'es sans juger, sans dire que t'es pas correct fait que ça c'est super important ça nourrit pour moi donc de juste observer puis dans cet épisode-là bien c'est ça, j'ai juste compris que moi c'est encore les abus de mon enfance qui faisaient que je me sentais prise là-dedans figée donc on a fait un nettoyage du cerveau reptilien et tout ça là mais c'est ça, c'est de s'occuper de ça puis tu sais, quand je parle des abus dans mon enfance j'allais dire de mes abus, c'est pas de mes abus c'est des abus dans mon enfance fait que je vois que je me reprends vite bien c'est les expériences que j'avais choisis pour venir transcender puis je me suis incarnée pour être au service de l'humanité j'ai choisi de transmuter, j'ai choisi d'aimer mes agresseurs c'est moi que j'ai tapé sur la tête c'est moi que j'ai dévalorisé veux-tu bien me dire qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu veux-tu bien me dire qu'est-ce que j'ai fait dans une autre vie est-ce que j'ai dû être méchante dans une autre vie si vous saviez le nombre de fois que je me suis dit ça est-ce que je suis conne de rester là-dedans fait que si moi j'ai ce discours-là intérieur j'avais ce discours-là à l'intérieur de moi bien qu'est-ce que tu penses que tu attires bien c'est ça, ça va te valider que est-ce que t'es conne de faire confiance fait que c'est ça qui est important d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous autres même s'il y a quelque chose à l'extérieur de rester centré et te dire t'as menottes, ça touche-tu quelque chose? si j'étais en train de poigner les nerfs j'en vois-tu autour de moi qui est en train de réagir probablement une méchante gang? j'étais intense fait que probablement qu'il te dirait t'as vernaque, pète une fucking coche t'as-tu fait ça, t'sais ouais, pis t'as-tu ceux qui sont intenses bien ça viendrait chercher une petite ou peu importe ce que je dirais ma gesticulation mon verbal est-ce qu'il sortirait bien ça va déclencher des gens autour le but c'est pas d'embarquer dans la réaction tu peux observer qu'il y a une réaction oh boy, ok, chêne c'est ça, chêne la réaction est-ce que t'es capable de juste faire wow, ok, t'as-tu une note? là je vois que je suis déclenchée on revient dans le corps on revient dans le corps on revient dans le corps je demande à toutes mes énergies de revenir dans mon corps physique à 100% je demande à mes énergies de revenir dans mon corps physique à 100% ils sortent par le chèvre coronal ils reviennent par le chèvre coronal à 100% dans mon corps physique je demande à toutes mes énergies de revenir dans mon corps physique à 100% je demande à toutes mes énergies de revenir dans mon corps physique à 100% je demande à toutes mes énergies de revenir sinon j'ai un autre thème de voix quand ça vient de la tête donc c'est toujours intéressant de s'observer moi je regarde pas l'autre, ce que l'autre a dit ce que l'autre a dit, ça fait moi ça me parle pas de moi, ça parle de l'autre ouais, je trouve que t'as fait du caprice puis après ça, les demandes d'après ça fait comme, ben je me demande c'est qui qui fait du caprice on se fait dire par quelqu'un très proche que j'étais contrôlante la personne, elle a eu 3 enfants puis son mari n'en voulait pas elle en a eu 3 pareilles elle me demande c'est qui qui est trop lente je me suis fait dire aussi que je souffrais beaucoup plus que je ne pouvais le ressentir hey, j'espère que ça t'a fait du bien ça parle pas de moi, ça parle de l'autre il souffre pas mal plus qu'il peut ressentir fait qu'écoutez vous parler vos paroles que vous dites est-ce que ça vous sert vraiment? t'es-tu en train de nourrir l'amour? t'es en train de nourrir le petit moi? est-ce que t'es en train de t'élever? ou ça te ramène par en bas? de plus en plus, il va falloir faire attention à qui rentre dans nos champs vibratoires on est ici justement pour habiter notre corps incarner notre essence divine amplifier notre essence et ancrer notre essence au maximum dans l'amour inconditionnel à soi-même en s'offrant une présence aimante à soi-même même s'il y a plein d'affaires qui se passent dans le monde extérieur pis ça va être plus let que vous avez jamais vu être let ça je l'entends des millions de fois dans ma tête ça je l'entends des millions de fois dans ma tête fait que l'humanité va passer à travers quelque chose que vous avez pas encore vous avez rien vu là il y a bien des choses que si vous restez accrochés à des médias ou des gens qui regardent toujours la télévision ou les nouvelles le journal de Montréal c'est limité ça là c'est directionnel soyez pas un mouton soyez souverain parce que tantôt là le show là qu'on va nous montrer là quand t'es conscient pis quand t'es centré tu peux te faire un gros pop corn pour regarder le spectacle passer parce que si t'as réglé des zones d'ombre à l'intérieur de toi tes blocages, tes programmations pis que tu t'es sorti de la matrice t'embarques pas dans ce jeu là beaucoup moins ok, des fois on glisse pis c'est correct on est humain là faut se ramener pratiquez-vous à vous ramener je reviens dans mon corps physique à 100% c'est facile de retourner dans la tête là et voilà pratiquez-vous à vous ramener dans votre corps pratiquez-vous à être un gentil observateur de vous pratiquez-vous à avoir un recul ça c'est vous qui faites l'expérience pis l'autre c'est le soi supérieur qui regarde Marc-Laure Guilpeau faire son expérience pis là qui fait comme ouf t'es allé fort là comme à grande pas aïe 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 je peux pas croire que tabarnouche tu lui as dit ça non, le soi supérieur il est pas comme ça le petit soi oui celui qui est dans l'égo va dire aïe 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 tu souffres pas mal plus que tu peux sentir celui qui est dans l'égo va dire c'est toi 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 tu es comme ça l'égo va dire hey wow t'es encore là-dedans elle peut pas croire elle passait c'était réglé cette affaire-là le jeu de l'égo la guérison c'est des couches y'a rien qui se règle d'un même pis s'il y a quelqu'un qui vous dit que ça se règle d'un même part en courant ok passez pas ça fait qu'on se pratique on a de la compassion parce que quand qu'on l'a pas là quand que la chaîne elle débarque t'es-tu capable de t'aimer pareil comment te traites-tu quand t'es vulnérable le voisin l'amateur du voisin quand le shit hits the fan qu'est-ce que tu dis c'est quoi ton discours intérieur on est ici pour unifier nos parts d'ombre et nos parts de lumière à l'intérieur de nous on a les deux à chaque qualité qu'on a on a le défaut qui va avec la dualité pour en finir il faut que tu crées l'unité avec toute ta partie d'ombre pis ta partie de lumière pis il faut que tu entoures ça de belles baboles d'amour et conditionnelle à toi-même ce qui est réglé en dedans de toi ça va avoir un impact sur tout ton entourage sur toute la lignée transgénérationnelle avant toi ça va libérer les générations à suivre get into the program il y a des bouts que c'est vraiment pas facile combien de fois que j'ai voulu lâcher abandonner pis tout ce que ça me disait ben non Marie tu peux pas lâcher qu'est-ce que tu montres à tes enfants qu'est-ce que c'est correct d'abandonner ? j'ai choisi de montrer le contraire 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 d'être courageuse j'ai choisi d'aller voir mes profondeurs mes parts d'ombre j'ai choisi de les accueillir les aimer pis de les transcender j'ai choisi de réorienter ma vie je sais pas combien de fois avec des nouveaux emplois des nouvelles relations des nouveaux cercles d'amis schlac on coupe ah ouais réaligne toi je sais pas combien de fois j'ai fait ça j'étais un bélier fait que c'est assez facile pour moi de trancher pis de passer à d'autres choses pas en faisant pas le travail intérieur je fais pas comme si c'était pas réglé la vie m'enseigne j'étais à l'écoute j'ai choisi d'être consciente j'ai choisi de le faire par amour pour moi pis par amour pour toutes vous autres, tous mes frères et soeurs de la planète Terre j'ai choisi de guérir à l'intérieur de moi pour être un exemple qui va être suivi j'ai choisi d'honorer mon essence il y a juste une personne qui est comme toi il y a juste une personne qui a ta vibration pis plus que tu t'occupes de ta belle vibration plus ça a un impact autour de toi plus tu libères plus tu libères la planète pis plus t'es capable d'être sensible sensible à l'autre dans ce que l'autre vit ça prend du monde courageux ça prend du monde courageux ça prend du monde déterminé qui a de la rigueur qui a de la rigueur ça prend du monde qui va reprendre son pouvoir oh yes ça va prendre du monde qui respecte leur propre intégrité leur propre espace vibratoire un beau héron qui vient de passer par-dessus la maison hum comme il n'y a rien qui arrive pour rien je vais vous voyez qu'est-ce que ça veut dire bon on peut pas tout faire en même temps on va faire tout mêler ça donne bien que je travaille devant toi donc le héron au sens spirituel il est relié au pouvoir de l'eau et au monde souterrain il symbolise un esprit clairvoyant formé à la connaissance vraie il invite à considérer également tous les aspects divers de la création c'est l'un des premiers oiseaux à apprécier le lever du soleil capable de prédire les pluies et les orages on l'associe diversement aux notions de vigilance de tranquillité de respect de tact de délicatesse d'exploration constance de renouveau à la vie de transformation intérieure il invite à la patience et à la persévérance dans cette entreprise qui mène à la réussite notamment dans l'étude du savoir secret emblème de longévité image d'une polarité féminine bien intégrée il suggère de bien alterner ses phases d'intériorisation et d'extériorisation et de trouver un juste équilibre dans ses tâches multiples illustrant un haut degré de sagesse il annonce une intuitive claire et vive il appelle à développer son sens de la dignité personnelle par un accroissement de la confiance en soi et de l'estime de soi il établit le lieu qui marque une limite ou une frontière il imite les contorsions guerrières du héros il prévient de son désir d'approfondir la science divine ne doit jamais dévier en curiosité vaine on le relie à la contemplation et on assure qu'il annonce la ségeresse en psychologie il identifie un sujet attentif très subtil mais parfois porté à une curiosité indiscrète le règne le message du règne animal de Bertrand du M excellent donc je trouve que ça vient bien clair avec le héron qui est passé je vous souhaite une magnifique journée t'es courageuse, t'es courageux continue tends la main quand t'as besoin c'est difficile de le faire toute seule il s'agit juste d'avoir une personne tends la main, ose ose sortir de tes zones de confort parce qu'elle a la vie pratique toi à revenir en dedans le plus possible on se pratique bois beaucoup d'eau c'est important pis une bonne eau pour toi tu iras pas faire pipi à toutes les 5 minutes fait que si tu fais pipi aux 5 minutes c'est parce que ton eau est pas bonne pour toi fait que tu peux soit la magnétiser au soleil dans une bouteille bleue soit acheter, ajouter soit de la chlorophylle c'est pas bon pour tout le monde par exemple de l'aloe ice, du citron bio ça c'est parfait donc encre-toi, marche nos pieds dehors prends du temps pour toi fais-les aux heures, aux deux heures, aux trois heures aux 5 minutes, aux 10 minutes tu vas revenir en dedans de toi tu m'en reparleras je vous invite à vous laisser des commentaires ma journée commence il y a deux planètes en rétrograde c'est Pluton et Saturne les pores d'ombre la structure décidément on est dans la deuxième moitié de l'année je vous invite à avoir peut-être une petite introspection dans écrire une lettre à vous-même, à une amie en lui disant ce qui va être déjà réalisé projetez-vous au mois de décembre puis dites tout ce qui est arrivé à votre amie qui est tel fun puis que vous avez nourri par la visualisation par vos intentions, par vos objectifs, vos rêves dans la réalisation de vous, de votre essence donc écrivez-vous une lettre ou écrivez-vous à votre amie aïe aïe j'ai passé un super été un automne extraordinaire j'ai rencontré des nouveaux amis ça va m'aider à monter des projets il y a quelqu'un qui est rentré dans ma vie peu importe ce que vous voulez manifester j'ai reçu des billets j'ai gagné à l'agrolo je sais pas moi il y a une meilleure direction j'ai changé d'emploi finalement je me suis séparée j'ai été capable peu importe ce qui est là pour vous faites comme si c'est déjà manifesté projetez-vous là 1er janvier, vous voulez commencer votre année quand avant 2021 là parce que ça va brasser là ça va brasser ça brasse déjà c'est intense, on a même pas le temps de respirer entre deux vagues fait que pas les vagues d'un gars ben énergétique ça va vite donc plus que vous allez vous ramener dans votre corps plus ça va être facile fait qu'on va le faire encore je demande à mes énergies de revenir dans mon corps physique à 100% puis plus vous le faites plus c'est rapide bye bye bonne journée je t'aime je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime bye